... Peu avant 20h12, M. Joseph Krippen, le président de notre chaîne, nous accordera un entretien exclusif en direct de son hôtel particulier. ... Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonsoir. L'actuel ministre de la Jeunesse et du Redressement Public, Mme Geneviève Amphipolis, d'origine grecque par ailleurs, a annoncé enfin l'autorisation de travail pour les jeunes gens de moins de 12 ans. Cette mesure va dans le sens d'une politique de responsabilisation et de retour à un travail citoyen. Au Conseil des ministres, le président de la République a annoncé ce matin la mise en œuvre effective de l'opération Tempête sur les Cités. La 98e division aéroportée du maréchal Ingalle survole depuis ce matin 0h les banlieues nord, afin d'apporter soutien et réconfort psychologique à une jeunesse en perte de repères. Les communes d'Argenteuil, Aubervilliers et Bois-Colombe ont accueilli triomphalement, à 17h33 GMT, les patrouilles du commandement spécial. Société maintenant, avec une information qui vient de tomber. M. Jean-Pierre l'abbé Pierre, ministre des Bonne Meur et de la Joie de Vivre, vient d'interdire ce genre de scènes dégradantes, après les avoir longuement visionnées. Vous ne verrez plus ce genre d'images à la télévision, ni celle-ci, ni surtout celle-là, ainsi que celle-ci, et sûrement pas celle de ce genre-là. Il est 20h12, M. Critten, le président de notre chaîne, veut nous faire l'honneur de répondre à quelques-unes de nos questions. M. Critten, bonjour. Vous avez sollicité l'audience de notre chaîne afin d'annoncer des changements drastiques dans la politique d'Altap TV. En effet. En effet, j'ai, avec mes conseillers culturels, décidé qu'Altap serait désormais ouverte au monde entier, y compris dans le tiers-monde. C'est pour ça que j'ai pris contact avec des paysans producteurs de café de commerce équitable agricole péruvien, afin qu'ils bénéficient éventuellement d'une ouverture du capital d'Altap, pour qu'ils puissent accéder à la culture. Concrètement, le ministère péruvien a décidé d'ouvrir plus de cybercafés, et nous avons décidé d'autoriser plus d'étrangers péruviens à venir sur notre forum. Vous verrez donc plus de péruviens postés sur Altap. Je vous demanderai d'être gentil avec eux, de ne pas les mettre à part, de ne pas faire de ghettos péruviens. Ce serait gentil. Sous peine de sanctions, évidemment. Donc, M. Critten, si j'ai bien compris le sens de ces mesures, on peut dire qu'elles sont à la fois modernes, novatrices et dynamiques. Oui, voilà, parfaitement. Altap est un forum jeune, un forum novateur, un forum ouvert, mais cela ne va pas sans une certaine fermeté. Évidemment, il faut que l'ordre soit toujours en place, et surtout après l'accueil de nouveaux arrivants. Donc, je tiens à rassurer les Altapiens sur ce point. Nous sommes un forum qui sera toujours à la pointe du progrès, un forum qui sera toujours derrière eux. Eh bien, merci, M. le Président, pour cet entretien. Nous nous sommes rendus cette semaine au centre social qui accueillera nos amis de la délégation péruvienne. Des images de Paulette Marlou pour Altap TV. Le train de la délégation péruvienne est arrivé à destination ce soir à 17h34 GMT. C'est notre président en personne qui a accueilli nos invités sur le quai de la gare. Ils ont été logés gracieusement dans l'admirable centre de rétention administratif, construit par l'architecte Fernando Zippo, dit Il Magnifico. Je me trouve actuellement devant le centre d'accueil qui a été prévu pour nos amis péruviens, centre culturel qui a été financé intégralement par la Fondation pour le mécénat Joseph Critan. Et comme vous pouvez le voir, ce centre est inclus dans les bureaux du ministère de la Sécurité et de la Santé Mentale. Le ministre actuel, M. Patrick Coetium, ayant bien évidemment collaboré pour l'accueil de nos amis péruviens, de leurs lamas et de leurs femmes aussi. C'était Hassan en direct du centre d'accueil péruvien. Sport maintenant, avec ces images du terroir méridional. Un reportage de notre envoyé sur place, Robert Bittman. Eh bien oui Hassan, je suis actuellement au bord de la piste. Une foule en liesse se masse dans les tribunes derrière moi. Le peloton arrive groupé près de la ligne d'arrivée. Et là c'est le meuse en tête de la Racing Cycling Altab Club Sporting Red Star qui pédale et qui gagne la course. Eh bien merci Robert pour ces images en direct du terroir. Et sport encore à Condilure sur Beaumet où se déroule la fameuse course de réinsertion sociale des usagers du net. Le fameux 100 mètres point de côté. Et notre correspondant permanent sur place, Jean-Claude Bittman, est avec nous par liaison téléphonique. Allo Jean-Claude, vous me recevez Jean-Claude ? Oui, où en est la course ? Eh bien oui Hassan, je suis donc actuellement au bord de la piste de cette magnifique course qui se déroule donc annuellement comme chaque année. Et nous sommes donc à l'orée d'un nouvel exploit sportif d'un 100 mètres, d'un record actuel. 100 mètres point de côté, je vous rappelle, est de 3 minutes 27 secondes et 2 dixièmes. Ce qui est quand même un temps tout à fait... Donc 3 minutes 22 secondes, ce qui est quand même tout à fait excellent pour une course de cette ampleur internationale. Et donc vraiment, je veux dire... Donc vraiment c'est tout à fait bon pour la jeunesse et donc pour les réinsérer de la société moderne de communication dont on peut dire par ailleurs que les efforts sportifs auxquels vous nous en avez montré. Donc les efforts sportifs amènent donc, si vous voulez... Merci Jean-Claude, eh bien oui, merci Jean-Claude. Respect ! Eh bien ce journal se touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada